Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo sur un jeu qui s'appelle Caresse dangereuse. Et donc là on est dans le prologue. On se retrouve pour la suite. Face avec le président de la compagnie, le PDG de Alice Hall Things, Toru Kamimura, je souhaite t'expliquer tout d'abord en quoi le travail consiste, mais je ne te connais pas très bien, étant donné que j'ai une nouvelle employée, commence donc pour te présenter. Erza 1, fais un joli nom, merci beaucoup, merci beaucoup, bien Erza, je vais t'instruire une mission, mais qu'est-ce que ça peut bien être, à filtrer un salon de beauté en tant qu'espionne. Et, et, espionne ? Euh, et, que voulez-vous dire ? Tu connais Gracia, n'est-ce pas ? Oui, référencé par les magasins et la télévision comme un salon de beauté super luxueux spécialisé pour célébrité. Pour être plus précis, Gracia est un salon établi il y a 3 ans. Il combine non seulement le cosmétique, mais aussi l'art des ongles et coiffure, entre autres. Et, pourtant bien qu'ils soient apparus après nous, nous sommes totalement incapables de les égaler. Je vois, c'est donc parce que la sélection esthétique des groupes Alice est en mauvaise position. Et, ben dis donc, c'est bizarre le truc hein ! Il semblerait que tu aies réalisé quel est ton objectif. Il te faut enregistrer Gracia en tant que cliente récolté des informations, le genre de service pour posséder, le type de matériel utilisé, etc. Je veux un rapport complet au sujet de Gracia. Ensuite, je veux que tu recrutes un excellent technicien. recrutes. La discussion est terminée, mais agir comme une espionne ou débaucher, je n'ai… Je n'ai… Tu souhaites s'advirer ? Non, non, j'ai compris, je vais faire de mon mieux. Bien, c'est une bonne réponse, bonne chance. Pfff… Ben dis donc, il n'est pas simple le président. Je commence à peine le boulot qu'on me demande de jouer l'espionne. Le boulot terminé. Pensez à bien vérifier comment jouer et profiter de votre roman. Ok, 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 ok. Ça veut dire que je vais devoir choisir ? Oh non. Non, je vais choisir. Je ne veux pas lui. Je ne peux pas faire. Choisir. On va lire un scénario. Je suis bien de l'obligée. Mireille Igarachi. Chapitre 1. Un poisseur charismatique. L'un des essais siens pour plusieurs de Gracia, Mireille Igarachi. Après avoir gagné tout un tas de tournois, il a obtenu un énorme populaire prix auprès de la télévision et des magazines. Je suis vraiment capable de débaucher en télé-espionne ? Tu as choisi Mireille Igarachi, n'est-ce pas ? Sur les essais-là, Camille Mourad décroche le téléphone. Elle force dans les mains de Bertrand. Dans ce cas, réserve immédiatement. Oui. Ah. Oui. Ah. Maintenant. Quand j'entends quelque chose, c'est immédiat. Voici le numéro de téléphone. J'ai compris. C'est bon. Précipité, elle entre le numéro du téléphone qu'on lui a donné. Après un moment d'entente, une voix plein d'énergie se fait entendre à l'autre bout du fil. Merci de nous avoir appelé. Je suis Ipey Tanaka, responsable de la réception de Gracia. Je cesserai faire une réservation. D'accord. Quels essais-ciens souhaitez-vous avoir ? Monsieur Mireille Igarachi, s'il vous plaît. Monsieur Igarachi, n'est-ce pas ? J'ai fini son planning. Veuillez attendre un instant. Votre réservation a été confirmée. Sur ce, nous attendons votre visite dans notre salon. Si. En tout cas, me préparez comme il me rend au salon. Pas mal. Voici donc Gracia. Quel savent luxueux ! Ça me rend nerveuse ! Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut que je débruche Igarachi. Avec une détermination renouvelée, Erza passe le porte de Gracia. Waouh ! Il n'a pas un petit air efféminé, ces garçons ? On se trouve ? Bienvenue. Je me nomme Ryo Kamimura. Je suis le propriétaire de Gracia. Kamimura. Pas l'autre ! Vous êtes bien Erza qui a appelé il y a quelques jours, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien moi. Nous vous attendons. Je m'en vais de suite pour venir l'esthéticien en charge de vous. Pendant que vous vous attendez, pourriez-vous remplir cette carte de fidélité avec ces informations ? Nécessaire. Très bien. La dresse ? Non. Il y a beaucoup de choses précises à écrire. Comme la date d'anniversaire ou les saignants. Même de combien vous comptez écrire ? Pour l'instant, écrivons tranquillement. Pour après que... Peu après que Erza remplisse les informations, une ombre s'approche d'elle. Oh ! Qui ça peut être ? Naaah ! Ils sont très courts, le scénario. Je vous souhaite la bienvenue à Cartier à Erza. L'instant où Erza lève la tête, un portant sourire sur le visage apparaît devant elle. C'est vrai qu'il est pas mal. Pas mal par rapport aux autres choses que j'ai fait. Mais sans... Désolé. Je... Je suis Mireille Agarachie, l'esthéticien que vous avez nommé. Je suis enchantée de vous rencontrer. Euh... Oui, moi de même. Ah, c'est mon sourire. J'ai aimé essayer. Il est en honorant dans la salle de traitement. Par ici, je vous prie. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me dis que je suis à côté d'une salle. Écoutez, mon coeur se met à battre. C'est drôle. Faut calmer un petit peu sur les coeurs et tout et tout. Qu'une telle personne s'occupe de mes soins de beauté. Une soirée dans un rêve. Euh... J'ai quelque chose sur mon visage ? Euh... Pas du tout. Ce n'est rien. Je n'ai pas planché de fixer mes yeux. Mais... Permettez-moi de vous poser la question. Est-ce la première fois que vous venez pour ça ? Est-ce que ça se voit tant que ça ? Oui. Vous semblez être très nerveuse. Essayez de vous détendre. Merci beaucoup. Ça va. Il est dans la fumeuse. Ça va. C'est vraiment quelqu'un de gentil et sincère. Je comprends mieux pourquoi il est populaire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Attends. Si je peux restaurer. Voilà. J'ai restauré. C'est bon. 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 Je suis allé en condition. Ah, non. Désolé. C'est bon. Il se sent en bonne condition. Juste un peu plus de soin et ils seront parfaits. Je crois. C'est quelque chose de difficile à dire. C'est un peu dommage de l'écouter. C'est là où on va venir l'écouter. Je suis sûre que vous devrez s'expliser. C'est vraiment embarrassant d'avoir des doigts chauds avec mes cheveux Veuillez m'excuser, je n'ai pas pu m'empêcher de la beauté de mes cheveux Non, c'est pas grave Cette fois, vous avez réservé pour le traitement de beauté C'est votre premier jour, commencez par prendre vos mesures T'es d'accord ? Je me demande de faire plus que le traitement va rougir Alors, pourquoi je vous demande de changer le traitement ? Et quoi ça ? Elle t'a détendu, elle t'a détendu, elle t'a détendu, elle t'a détendu, elle t'a détendu Elle t'a détendu, elle t'a détendu C'est un élément ? Non, ce n'est pas un élément, mais une tenue officielle de traitement de beauté Je vais vraiment porter ça, que je vais faire ? Comment dire ? C'est plutôt embarrassant Je pense que c'est difficile de me suivre le traitement au dessus des vêtements Je pense que c'est embarrassant, mais pourrais-je vous demander de faire un effet ? D'accord je vais porter une tenue devant une garçon, ça me rend bien Demain, elle t'a détendu, elle t'a détendu T'as détendu, elle t'a détendu, elle t'a détendu, elle t'a détendu qu'elle se charge C'est bon, c'est pas que vous l'utilisez Désolé C'est bon, j'ai tout restauré. Je pourrais être avec vous plus longtemps. J'ai fini de changer. C'est vraiment pas son contenu. D'accord, merci. Alors, pourquoi je vous demande de vous étirer ici ? Parce que j'ai eu de la demande, dit Karachi. J'ai toujours eu mal de son dégarager. Et se met en position. Maintenant, je vais commencer à émuler par les hanches. Les gachettes pèsent plus en plus. Ah, j'ai vu quand il y a un autre plan de glim. Ah, je finis aussi vite que possible. C'était ça quand ? Ah, désolé, je me suis fait mal de quoi ? Non, c'est juste la bonne qui j'adore. Est-ce que c'est vrai ? J'allais me dire le correctement de toi. Ah, j'allais me dire ça, mais il est tremble tellement que c'est visible pour quiconque. Peut-être qu'il y a un autre plan de glim. Je me suis embarré, c'est quoi ? J'ai fini cette mesure, elle est en charnière. Je suis tellement bon. Ah ! C'est exact. Ah, il y a un autre plan de glim. Ah, il y a un autre plan de glim. Ah, il y a un autre plan de glim. Ah, il y a un autre plan de glim. Ah, il y a un autre plan de glim. Ne serait-il pas mieux d'ouvrir les yeux pour m'assurer ? Oui, sûrement, mais il crèche et qu'il s'en amarrasse tout en la tête. Je ne suis pas habituée à voir la peau d'une femme s'il n'est vraiment pas bâtasse. Ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait capable d'effectuer son beauté. Soyez rassurée. Il arrive à agir un peu qu'il s'est fait comme ça. Je me demande si c'est vraiment une bonne idée de le débaucher. Donc, maintenant, permettez-moi de le mettre sur la peau d'une femme. Je vais vous donner des mains toujours tremblantes. Ah, ça va. Mais bon, ça va être la fin. Parce qu'après, je ne pourrai pas la mettre sur internet. Je suis désolée. Du coup, bye bye !